Je m'appelle Alex Ibulic, je suis en 1G4 et je suis le trésorier de Noyze. Noyze, c'est l'assaut environnemental et social de l'OCE. On a un potager sur le toit, on va organiser des récoltes tout au long de l'année, on va faire des barbecues sur le toit pour profiter un peu de tout ça. Et sinon on organise un peu la presse du climat et des conférences un peu sociales qui vont sensibiliser les étudiants à l'écologie. On prône pour un campus plus durable des affiches plus vertes et des récupérateurs de gobelets ou des récupérateurs de mégots dans la cour. Je m'appelle Victor, j'ai 21 ans, je suis en 1G4 et je suis président de carte CE. Le but c'est vraiment de promouvoir le sport auto et le karting étudiant auprès de tous les membres de l'assaut et de participer à un maximum de compétitions étudiantes et de faire monter un petit peu le niveau de l'école dans ce domaine là. Moi c'est Karen, je suis la présidente de l'AMIF et je suis en bachelor 3. Donc nous on est l'assaut de danse du campus Eiffel, on regroupe plusieurs écoles par exemple le CE, le sub de pub. On propose différents cours de danse par semaine, du street jazz, du hip-hop, du rock, de la salsa. Même si vous ne savez pas danser, vous pouvez venir, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Paul Kousmac, un G4 PEI à l'ECU Paris et président du Yacht Club depuis avril. Tous les ans on propose une croisière, cette année c'est du 26 octobre au 3 novembre. Donc on part à 70, on loue des bateaux, on part d'un port et puis on va s'amuser pour une semaine sur l'eau, c'est trop cool. Et après, sur le reste de l'année, on va essayer de faire vivre carrément notre groupe de membres en organisant des week-ends en bord de mer, des sessions running, natation, enfin plein de trucs comme ça. Et après aussi, cette année l'objectif c'est d'organiser pas mal de régates, notamment la course Croiser-Rédec qui est une énorme compétition à 3000 étudiants où on part à une semaine, on régate la journée, on fait la fête le soir. C'est un gros objectif et ça sera début avril. Donc n'hésitez pas à devenir membre et vous allez voir tout ce qu'on peut faire. Moi je m'appelle James, je suis en G4 dans la majeure d'Ataya et je suis VP ASSO à l'ECU International. On est là pour accueillir les étudiants en échange à l'ECE, donc leur faire découvrir la culture française, nous pratiquer notre anglais. Voilà, on leur concocte des activités et puis on essaye de leur trouver aussi des mentors dans l'école pour qu'ils s'intègrent le mieux possible à la vie associative. Moi je m'appelle Nicole Binson, je suis en 1G2 et je suis Head of Partnerships Charest. Ça veut dire Autonomous Rating ECE, c'est une écurie de la formula student. On participe en catégorie autonome, donc il n'y a pas de pilote. On participe à la compétition FSUK sur le circuit Silverstone depuis maintenant deux ans. Cette année on a gagné environ quatre places sur nos résultats, donc on est assez fiers. Ce que propose ARES pour les étudiants, il va y avoir le pôle support, avec donc plusieurs rôles dans la communication, dans le partenariat, dans la trésorerie. Il va aussi y avoir tout le pôle technique, qui va aussi essayer de former les ingénieurs qui viennent d'arriver, tels que les 1G1, les 1G2 et les 1G3, qui n'ont pas encore toutes les connaissances nécessaires pour travailler immédiatement sur la voiture. Le pôle technique va s'occuper du prototypage de la voiture, qui évidemment va travailler sur les codes, les simulations tout au long de l'année. C'est une super opportunité pour travailler déjà avec les différentes entreprises automobiles en étant dans le juge sur ces ingénieurs. Moi, je m'appelle Guillaume, je suis en 1G2, je suis le président de l'OCE Borg. Donc l'OCE Borg, on est l'association d'électronique et de robotique de l'OCE. Donc on va faire pas mal de projets autour de toute l'électronique, mais aussi pas mal de tests. Notre idée, c'est vraiment d'accompagner à la fois les élèves dans leurs projets et aussi nous leur proposer des projets, découvrir des nouvelles technologies et surtout comprendre mieux des notions que peuvent avoir en cours ou juste des notions tout court, à apprendre beaucoup plus facilement et surtout sur ce qu'on ne fait que s'amuser. Enchanté, moi c'est Adrien, je suis le président de l'OCE Espace, l'association d'aéronautique et d'aérospatiale de l'OCE. L'OCE Espace a pour but de rendre plus accessible l'aéronautique et l'aérospatiale aux membres de l'école. Et donc on réalise différents projets et événements tout au long de l'année sur le thème de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Moi, je m'appelle Adeline, je suis la présidente du BDS. Alors le BDS, qu'est-ce que c'est ? Déjà, le bureau des sports. Notre objectif, ça va être d'essayer de proposer un maximum de sports à tous les étudiants en accord avec leur emploi du temps, que ce soit du foot, du rugby, du tennis. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram BDS ECE, vous avez toutes les infos dessus. Ok, moi c'est Baptiste, je suis en 1G4 maintenant et cette année on a ouvert ECE Terroir. Moi je suis trésorier et on essaie de faire kiffer au maximum les gens. Le principe, c'est présenter la gastronomie française, la culture française au maximum. On va faire des stands, des dégustations, on va faire des banquiers, on va faire un petit voyage, on va faire des ateliers terroirs, on va faire plein de trucs. Alors je m'appelle Maxime Cornu, je suis président des CAV en bachelor 3 cette année. C'est la soudanologie, on va venir amener les professionnels pour présenter des dégustations de vin, champagne et bière cette année. On organise des soirées tout au long de l'année. Moi c'est Anaï, je suis en 1G4 et je suis secrétaire générale de la JBTV. Alors moi je m'appelle Mathieu, je suis en 1G2, je suis le vice-président du poil vidéo. La JBTV c'est tout simplement l'association audiovisuelle de l'OCE. On couvre tous les événements associatifs ou même que l'OCE peut nous demander. On fait les photos de soirée, les vidéos qui nous sont demandées. On fait également des cours où on apprend aux élèves à faire du montage vidéo, comment prendre des photos, comment faire les retouches photos derrière. Et après la JBTV organise des concours photos une fois par mois. Donc ils veulent juste envoyer les photos, il y a des choses à gagner. Et à la fin de l'année il y a une exposition avec toutes les photos de l'année. Salut, moi c'est Valentin Maupas, trésorier de l'association à la poker à Paris. Moi c'est Mathieu Legrand, je suis secrétaire général au poker. Cette année on va essayer de proposer des cours gratuits pour tout le monde, pour essayer d'attirer du monde et faire plaisir à tous les étudiants, des tournois et du cash game. En fait il y a quand même pas mal de monde qui joue au poker à l'OCE. C'est de former un grand groupe autour du poker. Je dirais que l'ADN de l'asso serait de rassembler toute la communauté poker de l'OCE à Paris. Moi c'est Théoline Demance, je suis président de GISS, la junior entreprise de l'OCE. Ça fait 4 ans que je suis dans l'asso. L'idée de la junior entreprise c'est vraiment de faire monter en compétence les étudiants à travers des projets. Typiquement on réalise des prestations pour les entreprises, que ce soit pour du développement web, de l'électronique, et cette année de l'énergie environnement mais aussi de l'IA. Nous on réalise vraiment ces projets et on permet aux étudiants d'être payés à travers ces projets, tout en montant en compétences, en les accompagnant et en se créant en réseau. Moi c'est Laureline, je suis au BDA, je suis trésorière, je suis en 1G4, en data IA, en alternance. Alors on propose plein de trucs différents, donc tous les jeudis après-midi on se retrouve tous ensemble. On propose plein d'ateliers complètement différents, donc c'est des découvertes. On a des ateliers poterie, custom de tote bag, peinture. Et donc en fait on accueille vraiment toutes les personnes, même s'ils n'ont pas un talent précis dans l'art, pour leur faire découvrir vraiment plein de facettes. On va faire aussi des événements où ils vont pouvoir aller au musée, à l'opéra, du théâtre, découvrir plein de choses. On organise des petits événements, des soirées, des after-work. Donc on a le Halloween qui arrive bientôt, on a le SDA, la semaine des arts. Donc là il y aura plein d'événements sur toute une semaine à l'école, soirée, théâtre et tout. Moi c'est Maxime, je suis le président de l'OCE Ultra. Mon but c'est justement d'animer tout ce qui va être rencontre sportive à l'OCE. Et on participe aussi à un énorme événement qui s'appelle les Ovalis. C'est un énorme tournoi de rugby, de pom-pom, de rugby fauteuil et de rugby féminin sur trois jours. Et c'est une expérience de dingue pour les étudiants. Et nous notre but c'est justement d'organiser tout ça, la logistique, et de faire profiter un maximum les étudiants sur ce genre de monde. Alors moi c'est Clément, président de Nolarsen. Donc j'ai eu un alternance sur l'ingé 4. Voilà le but de l'assaut, rassembler tous les passionnés de musique. On a tout le côté en fait, sono, light, etc. pour les installations. On a aussi tout le côté instrument, voilà pour tous ceux qui jouent de la musique. On fait des jams, voilà pour ceux qui connaissent. On a aussi le côté prod, on a pas mal de matériel et donc on compose de la musique. Bien sûr on fait plein d'événements, on a des grosses soirées, etc. organisées tout au long de l'année. Et le but c'est le partage de la musique et puis voilà on kiffe.